Un exercice sur le bilan fonctionnel. Donc avant de commencer à titre de rappel on parle d'un bilan fonctionnel c'est lorsque les éléments de l'actif et du passif et si vous avez l'actif et le passif ils sont classés selon leurs fonctions. Un bilan fait trois fonctions la fonction du financement, la fonction d'investissement et la fonction d'exploitation qu'on peut appeler aussi les cycles. Il y a un cycle de financement, un cycle d'investissement, il y a l'actif immobilisé donc le financement c'est ça c'est la classe numéro 1 financement permanent. Le cycle d'investissement c'est la classe numéro 2 qui est composée des éléments de l'actif immobilisé. On dit un cycle d'exploitation, la classe numéro 3 ou la classe numéro 4, cycle d'exploitation. Au niveau de la trésorerie il y a un résultat dans les trois cycles précédents. Le financement, l'investissement et l'exploitation. Le bilan fonctionnel bien sûr c'est un état de synthèse mais il n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire c'est le bilan comptable. L'entreprise est obligatoire une fois par année. Ce qu'on appelle l'exercice comptable sur la période fiscale avant la fin du mois, le mois 3. Voilà donc revenons à l'énoncé de l'exercice. L'énoncé que vous disposez du bilan c'est contre de la société cartonnage du sud. C'est une société à responsabilité limitée et les éléments qui sont arrêtés au 31-12-2019. C'est bon, avant répartition du résultat. C'est le bilan fonctionnel qui se fait avant la répartition du résultat. Les informations complémentaires. Il y a deux immobilisations. Le matériel de transport et le matériel industriel. Les marchés de l'entreprise mettent de l'entreprise via ce qu'on appelle un contrat de crédit bail. Ce qu'on appelle le leasing. C'est l'allocation avec l'option d'achat. L'entreprise est capable de tirer de l'entreprise avec la société les carrières de ce matériel. Mais c'est ce qu'il y a là. Donc je répète, le matériel de transport ou le matériel industriel n'appartient pas à l'entreprise. Mais c'est la propriété juridique. Le travail à faire. Vous avez trois questions. La première question, il vous demande de présenter le tableau de retraitement. Ça veut dire quels sont les retraitements que nous devons faire afin de passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Ensuite, la deuxième question, on vous demande d'établir un bilan fonctionnel condensé. Ça veut dire un bilan de grande masse. Là, tout ce qu'on fait, les ressources durables, les emplois durables, les emplois durables, les passifs circulants, et trésorés actifs, trésorés passifs. La troisième question, calculer les indicateurs de l'équilibre financier, et interpréter les résultats obtenus. Il faut calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, et la trésorerie nette. Il faut les autres ratios. Il faut faire le bilan financier. Voilà. Donc là, on dit le brut, la partie actif, les amortissements et les provisions, on dit le net. Total, c'est l'actif, égal total, passif, le montant, c'est le net. C'est bon ? Voilà. Donc, on passe maintenant pour le tableau de retraitement. Au début, on a les éléments de l'équilibre, les retraitements, et on doit scinder la partie actif en 3 parties, ou la partie passif, ou la partie passif en 4 parties. On a les actifs actifs, l'actif immobilisé, ou l'actif circulant, ou la trésorerie nette, la trésorerie actif nette. Ensuite, pour la partie passif, un des financements permanents, il doit être réparti en deux. Les capitaux propres, ou les dettes à long et moyen terme, ou le passif circulant, la partie passif, bien sûr, ou la partie passif, la partie passif, la partie passif, c'est là. Donc, avant de commencer le retraitement, je dois déterminer les tautos comptables. Les tautos comptables. pour vous aider, les tautos comptables. 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 Aussi, avec les valeurs avec lesquelles on travaille, on doit retenir les valeurs brutes, et non pas les valeurs nettes. Le bilan fonctionnel, on travaille avec les valeurs brutes. Dans le bilan financier, on travaille avec les valeurs nettes. C'est bon ? Donc, on va voir les valeurs. Donc, 1,777 millions pour l'actif immobilisé. 1,145 millions dans l'actif circulant. Et 1,995 millions dans la trésorerie actif. Maintenant, les dettes 1,995 millions avec les capitals propres. Et les tautos comptables. 1,455 millions et 3,995 millions et les tautos comptables. 1,735 millions. Just ici, le bilan comptables. Maintenant, on va voir les capitals propres on va avoir le capitals propres et de 3,995 millions et de 3,995 millions . 2,375 millions qui est en utilisée dans les capitals propres. Donc, on a avec 1,325 millions et la 5,998 millions et la 6,995 millions . Et la 5,995 millions et la 6,998 millions plus de 3400 et plus de 1000, donc si j'ai ajouté ces trois points, je vais vous donner 3216000. Le passif est simple, c'est 6600 et 700 et la trésorerie passif est 180000. Donc, il n'y a pas d'une heure, il n'y a pas d'égalité entre l'actif et le passif, ce sont des éléments avec des valeurs brutes, alors qu'il n'y a pas d'égalité entre l'actif et le passif, je dois ajouter ce qu'on appelle les amortissements, je dois ajouter les amortissements et les provisions et les amortissements et les provisions. Donc, il y a des éléments que je dois retraiter afin de passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Le premier élément, ce sont les primes de remboursement des obligations. Ce sont les primes de remboursement des obligations afin qu'on connaisse le bilan parce qu'on a un retraitement. Ce sont les informations complémentaires. C'est bon ? Donc, ce sont les primes de remboursement des obligations. Cela veut dire qu'on parle d'un emprunt obligataire. C'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Quelle est l'emprunt obligataire ? Un emprunt obligataire ou un emprunt, un éthique en allant-terme, contracté par une société ou divisé en parts égales. Bien sûr, les parts égales sont représentées par ce qu'on appelle des titres de l'équilibre des obligations. Cette obligation n'est pas un titre de propriété. C'est-à-dire que pour les gens qui ont un financement, ils ont proposé des obligations, des titres de l'équilibre des obligations. C'est-à-dire qu'un contrepartie, c'est une relation d'argent. Mais cette personne ou l'entreprise qui a choisi ces obligations, ce n'est pas l'association. Ce n'est pas l'association. C'est-à-dire qu'il y a un titre de propriété. C'est-à-dire qu'il y a un titre de propriété. C'est-à-dire qu'il y a un client. Et donc, la rémunération qui va prendre, va prendre les intérêts. Il n'y a pas de dividend. 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 Et généralement, le remboursement, il n'y a pas de dividend. Il n'y a pas de dividend. C'est-à-dire qu'il y a un film de la rémunération. Il y a 15 000 obligations. Il y a un nombre de les obligations. Ce sont les obligations. Il faut dire que l'entreprise va rembourser X. une rémunération des obligations. Il n'y a pas de dividend. L'année dernière et l'année dernière, c'est-à-dire que la durée de l'emprunt et qu'on a remboursé les obligations. C'est bon. Donc, le financement fait un certain nombre de conditions. Il y a un certain nombre de conditions. Il y a quelques entreprises. Surtout pour les entreprises qui ont des actions. Ça veut dire les sociétés des capitaux. Les grandes entreprises. Ou là, les groupements d'intérêts économiques. Les membres KAMLI. Les membres KAMLI. J'insiste sur ça. Le groupement d'intérêts économiques. C'est qu'on des sociétés par action. Mais qu'on est les sociétés des capitaux. Ou même qu'on est une salle. Une société à responsabilité limitée. Voilà. Donc, c'est ce qui est. à titre d'information. Maintenant, lorsque l'emprunt obligataire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Le prix d'émission. On ne sait pas. Le prix de remboursement. On a la valeur nominale. On commence par la valeur nominale. Il y a la valeur inscrite sur le titre. Dans le premier. Quand je disais. L'entreprise va vendre 15 000 obligations. Avec une valeur nominale. L'iel sont. C'est la valeur nominale. Et là, la valeur nominale. C'est la valeur nominale. On peut calculer les intérêts qu'on doit donner les obligataires. On peut les rédiger. Et on peut les rédiger. C'est donc les obligations. On dit le prix d'émission. C'est quoi le prix d'émission ? Ça veut dire. C'est le montant. Versé par l'obligataire. Lors de l'émission de l'emprunt. Le prix de remboursement. Le prix de remboursement. Le prix de remboursement. Le montant. Versé par la société. Lors du remboursement. Le montant est dans les tracoles. Sur l'obligataire. Et quand on est dans les primes de remboursement. c'est lorsque la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission ça veut dire que le prix de remboursement et le prix d'émission c'est le prix de remboursement le prix de remboursement est 200 ou le prix d'émission est 180 donc la prime d'émission est la différence 200 ou moins 180 ça te donne 20 20 ont le prix de remboursement et ce qui se trouve est le prix de remboursement il suffit dans le plan comptable cette prix de remboursement est dans la classe 2 bien évidement il suffit dans le compte 2130 prix de remboursement des obligations C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur pour l'entreprise. Je dois le retrancher. C'est le bilan comptable. La prime de remboursement est liée à un emprunt obligataire. C'est l'emprunt obligataire dans la classe 1. C'est l'emprunt obligataire. C'est l'emprunt obligataire. C'est l'emprunt obligataire. C'est l'emprunt obligataire. La valeur de 14 000. La valeur brute. Mais c'est la valeur nette. Voilà. La prime de remboursement. La prime de remboursement est moins 14 000. La prime de remboursement est moins 14 000. C'est bon. Après, on passe à ce qu'on appelle les écarts de conversion. Les écarts de conversion. C'est ce qu'on appelle l'opération d'achat ou de vente intitulée ou faite avec un fournisseur ou un client étranger. Supposons qu'au cours de l'année 2020, l'entreprise a vendu la marchandise à un client étranger. Mais cela dit que la vente n'est pas très cher. Cela n'est pas très cher. Dans la fin de l'année, je dois évaluer les dettes ou les créances de l'entreprise. Conformément au cours de change que l'on a en date de clôture. Cela veut dire le 31. Avec la date de clôture, on a enregistré le cours de change. Et ainsi de suite. Donc là, je dois constater ce qu'on appelle les écarts de conversion. Il peut y avoir un écart de conversion actif. Il peut y avoir un écart de conversion passif. Donc, pour ouvrir ceci, je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez vous montrer. Voilà. Nous avons vu. Voilà. Supposons que l'entreprise, le 1-10-2019, a réalisé l'opération suivante. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu deux marchandises de type A. Une de la marchandise met à type A. Quelle que soit la marchandise. Un client étranger. Je vais vous montrer la quantité. Je vais vous montrer 5 000 quantité. Le prix unitaire en dollars. Un dollar. Un dollar. Une quantité. Un dollar. Le cours de change à la date de l'opération. Pardon. Le cours de change à la d cannabis. Le cours de change à l'année 10-2019. Le cours de change. Di qualquer chose qu'il soit 9,15. C'est bon. Donc, la 있고요, il ne s'agit pas d'aussi de action. Cette operation qui s'estipte qu'au final, c'était exactement et pas d'aussi de action. Il fait une immigration à l'année 31 transferred Donc, il y a une augmentation dans le cours de changement. Donc, il y a une augmentation dans le cours de changement. Puisque il s'agit d'une augmentation dans le cours de changement, il y a une augmentation dans le cours de changement. Il y a une augmentation dans le cours de changement comptable. Il y a une augmentation dans le cours de changement comptable. Donc, il y a un écart de conversion passif. Cela veut dire que l'entreprise a un potentiel qui a un potentiel. Ce n'est pas des gains de change ni des pertes de change. Ce n'est pas des écarts de conversion. Cela veut dire des pertes latentes ou bien des gains latentes. Ce n'est pas vrai, mais ils sont potentiels. C'est-à-dire que lorsque le client a terminé la date, il y a une augmentation dans le cours de changement. Mais ici, le client n'a pas encore payé. Donc là, on doit juste évaluer, donner la valeur exacte de la créance. Donc, il y a un écart de conversion passif. Il y a un écart de conversion passif. L'entreprise a un potentiel de la réduction. Ce potentiel de la réduction fait juste l'écart. L'opération de la vente, le cours de change augmente. Ou l'opération de l'achat, le cours de change diminue. Donc, quand est-ce qu'on parle d'un écart de conversion passif ? Soit l'augmentation de la créance, soit la diminution de la dette. Il y a un écart de conversion passif. Il y a un écart de conversion passif. Donc là, on dit un écart de conversion passif. Donc là, cette l'opération, je vais la nommer opération numéro 1. C'est un écart de conversion passif lié à une augmentation de créance. C'est un écart de conversion passif. C'est un écart de conversion passif. Il y a un écart de conversion passif. Donc, comment est-ce qu'on parle d'un écart de conversion passif ? C'est 30,000 Si on revient On revient On revient On revient La différence entre 9.45 On revient 9.15 On revient On revient On revient On revient On revient 10.11 On revient Et on revient 11.11 Le client Ça veut dire La créance est un compte de la classe numéro 3 Il augmente par le débit On revient L'écart de conversion est lié à une augmentation des créances C'est clair? On revient L'opération numéro 2 Vente de marchandises à un client étranger, c'est l'axe. L'écart de conversion actif est lié à une diminution de la créance. C'est une diminution de la créance. Dans l'opération, j'ai acheté des marchandises. C'est une augmentation de la créance. L'augmentation de la créance est un écart de conversion actif. L'augmentation de la créance est un écart de conversion actif. C'est un écart de conversion actif. C'est un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à une diminution des dettes. L'écart de conversion actif est lié à une diminution des dettes. C'est un écart de conversion actif. C'est un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif est lié à l'augmentation des dettes circulantes. La même principe est l'augmentation des dettes de financement. Au contraire, dans l'enregistrement comptable, c'est la classe numéro 2 et la classe numéro 3. Voilà. Il y a un certain nombre d'écart de conversion actif que je ne vais pas traiter. Je ne vais pas traiter. Pourquoi ? Nous allons revenir à l'enregistrement comptable. Nous allons vous dire pourquoi je ne vais pas traiter. Je ne vais pas traiter. Il y a un écart de conversion actif. Je dois corriger. Il y a un bilan comptable. Il a pris en considération les écarts de conversion. Mais le bilan fonctionnel. Puisqu'ils ne sont pas des gains définitifs, ni des pertes définitives, je dois corriger l'impact de la situation patrimoniale. Je dois corriger la situation patrimoniale. Je dois corriger la situation. Nous sommesuzzis. Il y a un écart de conversion actif avec le premier cadet. Il y a un écart de conversion actif du premier. Il y a une classe numéro 3. Il y a un écart de conversion. Il y a deux classes diverses. Il y a deux classes différentes. Mais dans l'autre, on peut le rappeler que les écoles de la comptabilité sont uniquement une partie, qui est la partie active circulaire. Il y a une partie. Donc on va mettre en place et on va mettre en place au même temps. Donc on va mettre en place un impact. La même chose ici. On va mettre en place et on va mettre en place dans la même partie. Donc la même classe, quel que soit au niveau du début ou au niveau du crédit, je ne vais pas le traiter. Diminution des créances, ça veut dire un écart de conversion actif lié à une diminution des créances, je ne vais pas le traiter. Si j'ai une diminution des dettes circulantes, il y a une diminution des dettes circulantes. La diminution des dettes circulantes, ça veut dire un écart de conversion actif lié à la diminution des dettes circulantes, je ne vais pas le traiter. Quel que soit le compte à long terme ou à court terme. Diminution des dettes circulantes ou la diminution des dettes de financement, je ne vais pas le traiter. Donc il n'y a pas le traiter. Si j'ai une diminution des dettes circulantes ou la diminution des dettes de financement, il n'y a pas le traiter. 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 Et il n'y a pas le traiter. Diminution des dettes circulantes sont réellement au traiter. Il n'y a plus le traiter. C'est simple. Il y a une diminution des dettes de financement. Il y a une diminution des dettes classiques. La diminution des dettes de financement est de 1720. Et l'un de façon dont j'ai eu 1720 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 Je vais trouver 1489 B'a pas de 1820 Donc j'ai eu 1720 Donc je vais te faire en même classe Voilà Donc on va revenir Nous avons l'énoncé de l'exercice, nous avons l'énoncé de l'écart de conversion. L'écart de conversion est l'augmentation des dettes de financement, c'est un écart de conversion actif. Je vais le traiter, nous avons le tableau de retraitement. Voilà, écart de conversion plus d'un an. L'écart de conversion plus d'un an est dix mille pour l'actif immobilisé, on a dix mille pour les dettes allant au moyen terme. Voilà, l'écart de conversion passif est l'État fait plus d'un an, le même traitement dit que l'actif immobilisé est dix mille pour l'actif immobilisé. Nous avons l'énoncé de l'exercice, nous avons l'écart de conversion passif plus d'un an, le même traitement est dix mille. Nous avons l'écart de conversion passif et l'augmentation des créances immobilisées. nous avons l'écart de conversion passif. Nous avons l'écart de conversion passif. L'écart de conversion passif est l'augmentation des dettes circulantes. augmentation des dettes circulantes. Nous avons l'écart de conversion passif. Nous allons le traiter. Nous allons le traiter dans la classe numéro 3 et dans la classe numéro 4. Nous avons l'écart de conversion passif et nous avons l'écart de conversion passif. L'augmentation des dettes circulantes est dix mille. Nous allons l'écart de conversion passif. Nous allons l'écart de conversion passif. L'augmentation des dettes circulantes est dix mille. Nous allons l'écart de conversion passif. Nous allons revenir à l'énoncé de l'exercice. Je vais les montrer à l'écart de conversion passif. Voici le numéro 5. D'abord c'est la diminution des écrans circulantes. On va parvenir à l'écart de conversion passif. On va trouver une diminution de l'écart circulante. Diminution de l'écart circulante. J'ai la diminution de l'écart circulante. Je vais créer une diminution de l'écart circulante. Je ne vais pas traiter cette diminution des créances circulantes, parce qu'elles concernent la même classe, sinon on va dire qu'elle est la même classe, c'est même l'actif circulant, hors trésorerie, donc je vais l'ignorer. Voilà, il y a un écart de conversion passif, c'est l'écart de conversion passif, c'est l'augmentation des créances circulantes, c'est l'enregistrement comptable, c'est l'augmentation des créances circulantes, c'est l'augmentation des créances circulantes, c'est l'augmentation des créances circulantes, il concerne deux classes différentes, donc je vais traiter l'écart de conversion, c'est l'écart de conversion, diminution des créances circulantes, c'est l'écart de 4, c'est la même classe, c'est le traitement comptable, c'est un traitement pour passer à un bilan fonctionnel. c'est l'écart de conversion passif, c'est l'écart de conversion passif, c'est l'année 2000, c'est l'année 2000. Voilà, donc maintenant, il reste ce qu'on appelle, les immobilisations contractées par l'entreprise, via un contrat de crédit pay, le crédit pay qui est le leasing, on va revenir pour la répartition complémentaire. les informations complémentaires, c'est l'utilisateur, il y a un matériel transport, il y a un matériel industriel. Il y a un matériel industriel. et il y a un matériel industriel. C'est l'un des caractéristiques. c'est le traitement qu'on va faire, c'est le crédit bail ou le leasing, bien sûr, c'est le bilan comptable, mais c'est l'immobilisation, c'est l'actif. Le bilan comptable travaille avec une vision juridique, c'est-à-dire que si vous avez acheté ou acquis une machine et que vous êtes le propriétaire de la machine, vous avez le droit d'inscrire avec la machine sur l'actif. Mais si vous avez acheté une machine, vous n'avez pas le contrat de leasing, vous n'avez pas la propriété juridique, et vous n'avez pas le droit d'inscrire le bilan. C'est bon ? Vous n'avez pas le droit d'inscrire le bilan. Mais le bilan fonctionnel prend en considération la vision économique. Qu'est-ce que vous dites ? Si vous avez acheté un matériel, vous n'avez pas le droit d'inscrire 5 ans, vous n'avez pas le droit d'inscrire. Il sera assimilé à votre immobilisation. C'est bon ? Donc maintenant, le bilan comptable adopte une vision juridique, ou le bilan fonctionnel adopte une vision économique des choses, la réalité des choses. Je travaille avec la machine, donc elle est assimilée à la mienne. Et puis, on va donner un traitement. Donc le traitement comptable, le traitement qu'on va dire, c'est que ces valeurs vont être utilisées dans la machine. C'est clair ? Donc, quand on va être utilisées dans la machine, ces valeurs de 200 000, vont être utilisées dans le brut. Cela veut dire que l'actif est immobilisé. C'est un meilleur style, il va être utilisée dans l'actif immobilisé. Et on va considérer ce qu'on va faire. Et on va considérer ce qu'on va faire. C'est un amortissement que nous allons dire dans le traitement. L'amortissement, où nous avons augmenté ? Nous avons augmenté les capitals propres. Donc, on va considérer l'amortissement dans les cas de l'actif immobilisé. Et le reste, qui va être utilisée dans le VNA, va être utilisée dans les dates à long et à moyen terme. Donc, comment faire ? Je vais commencer par la première machine. Il y a le matériel de transport. Donc, le matériel de transport, qu'est-ce qu'on a dit ? Le matériel de transport, la valeur de 200 000, je vais ajouter ici. Et le capital propre, ce qui est 120 000, c'est le sigma d'amortissement. Comment est-ce qu'on a calculé ce 100 000 ? 120 000. C'est tout simplement 200 000, fois l'auto d'amortissement. Je vais essayer l'auto d'amortissement. L'auto d'amortissement. L'auto d'amortissement, c'est la durée de 5 années. C'est la durée de 5 années. Je vais rendre vers d'amortissement. Il y a la durée de 50% par la durée de 5 ans. J'ai la durée de 20%. Je vais avoir l'audière. L'audière. Il y a la durée de 1 à 1 de 2017, jusqu'à 2021. La durée de 2017, je vais avoir l'audière de 2017, 2018 et 2019. Donc l'aide d'un métier de 11 multiplié par 20% multiplié par 3 ou bien multiplié par 36% à 12% par rapport aux gens qui nous ont oublié moi, il va atteindre 120 000. J avec 120 000, c'est ici, 120 000. La différence de VNA est 200 000 moins 120, c'est 80 000. Le matériel industriel est la même chose. Sauf qu'il y a une particularité dans le matériel industriel. Il y a une particularité de la valeur résiduelle. Pour calculer l'amortissement, il y a 160 000 moins 15 000 entre parenthèses. Je vais multiplier la valeur par 20% et je vais multiplier par le nombre de mois. Je vais faire une petite étape de 2018. Je vais faire une petite étape de 10, 11, 12, 13, et j'ai une petite étape de 2017. Et pour 2019, j'ai une petite étape de 9, c'est 15, c'est 15. Donc il y a une petite étape de 15 au moins. C'est bon. La différence entre ça et ça doit être inscrite dans les dates à long et moyen terme. Et voilà, maintenant les totaux dans le bilan fonctionnel. Quand je mets les deux, je mets les deux, donc quand je mets les totaux dans les éléments, on obtient les totaux dans le bilan fonctionnel. Maintenant, les écarts de conversion sont juste des exemples. On a un peu de relation avec le lance de l'exercice. Je vais vous donner un exemple pour les écarts de conversion, actifs ou passifs, c'est quoi l'augmentation des clients, c'est quoi la diminution des dates, et ainsi de suite. Je vais vous remettre. Donc maintenant, qui a une classe de la même classe, je ne peux pas dire que c'est le traitement de vous. ou les deux classes différentes qu'aideront le traitement de vous. Maintenant, pour les interprétations, bien sûr, on vous demande de faire un bilan fonctionnel condensé, de calculer les indicateurs d'équilibre financé et d'interpréter les résultats obtenus. Donc là, pour le bilan fonctionnel condensé, l'actif immobilisé, il y a juste le milieu de la même chose. Tout simplement, il y a juste le milieu de la même chose. Maintenant, l'actif immobilisé, il y a de la valeur, la trésorerie active, il y a de la valeur. Donc, la partie passive, je vais vous remettre. On dirait que c'est la classe numéro 1, c'est la classe numéro 4, ou c'est la classe numéro 5. Ça veut dire la rubrique 55, la trésorerie passive. Voilà, voilà notre bilan fonctionnel condensé. Un détail total actif, que ça veut dire total passif, ou bien total des emplois égale total des ressources. Maintenant, on va calculer les indicateurs de l'équilibre financé. On va dire, le financement permanent, moins l'actif immobilisé, pour avoir ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, 2,729,300, moins 2,121,000, 608,300. Donc, là, le fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant, moins le passif circulant. 1,235, moins 596,700. Le besoin en fonds de roulement, actif circulant, moins le passif circulant. Donc, la trésorerie nette, c'est la trésorerie active, moins la trésorerie passive, ou bien, on peut calculer la trésorerie nette, soit, avec la différence entre la TA, la trésorerie active, et la trésorerie passive, soit, la différence entre le fonds de roulement, et le besoin en fonds de roulement. Donc, à dire qu'au, moins 30,000. Ok. Maintenant, pour interpréter, le plus intéressant, c'est le fait de faire parler un chiffre. Une machine, le calcul, mais, une interprétation. Donc, le fonds de roulement, soit, les ressources durables, soit, le financement permanent, moins, les emplois durables, soit, l'actif immobilisé. Donc, on peut dire que, l'entreprise, les ressources durables de l'entreprise, arrive à combler, à couvrir, la totalité, des emplois durables, avec un excédent, de 608,300. C'est ce qu'on appelle, le fonds de roulement. C'est ce qu'on appelle, le fonds de roulement. C'est-à-dire, les emplois, les emplois, ou les salariés, les emplois, les investissements, avec une faille, de 7,8 millions, à 1,5 millions. Donc là, au niveau du cycle de financement, et du cycle d'investissement, il ne pose aucun problème. donc on a un équilibre. Mais, au niveau du besoin en fonds de roulement, on a le besoin en fonds de roulement. Puisque, c'est l'actif circulant, moins le passif circulant, on a dit, 638,300. On a trouvé, le positif, ou le fonds de roulement ? Non. On a trouvé, le positif, il est lié à quoi ? Les ressources ou l'emploi ? L'emploi. Pourquoi ? Parce que ici, on a commencé par les emplois. Ça veut dire, les emplois parmi les ressources. Ça veut dire, les emplois cycliques. Ça veut dire, à court terme. Donc, j'ai un problème. à l'âge. L'excédent de financement que j'ai obtenu, au niveau du haut de bilan, il ne peut pas couvrir, les emplois. C'est pour cette raison, qu'on a trouvé, la trésorerie nette, négative. C'est pour cette raison, qu'on a trouvé, la trésorerie nette. Normalement, ce n'est pas un indicateur. C'est un résultat, des deux premiers indicateurs. C'est-à-dire, qu'on a trouvé, une trésorerie nette, déséquilibrée, ou un problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer, dans ce cadre ? C'est-à-dire, qu'on a trouvé, il va engendrer, une trésorerie nette, déséquilibrée, ou un problème. on a trouvé, on a trouvé, les composants dialectiques circulants, ou les composants dialectiques circulants, pour que je puisse, formuler des propositions. Donc, on a rejoint le bilan. Je n'ai pas le bilan. Voilà. On a l'impression, qu'on a trouvé, la valeur de la stock, c'est la valeur de 600, et la valeur de la créance, c'est la valeur de 500 ou 500. Principalement, le juge des éléments, on a l'air de la valeur, la valeur de l'actif circulant, tu comptes à la. L'entreprise, elle doit, faire attention, la gestion des stocks, la gestion de stocks. La gestion de stocks, la politique de gestion de stocks, parce que, qui dit plus de stocks, dit plus de charges, ou plus des besoins. Donc, on a besoin de diminuer, le niveau de le stock. il faut les kuies du stock, il faut vendre. Il faut vendre. nous vendre ensemble, le comporteur vier Lights Monet, ou la fauna, on vaut le stock. On veut vendre sur le stock, dans l'installer, le domaine ensuite, et on burnt les matrières premières, où on redijoute lesMc burniturs. Parне ally de langues, Par exemple, il y a un client qui est contratté à 36 000 $. Il y a un client qui s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise qui s'agit d'une entreprise qui s'agit d'une entreprise industrielle. Il y a un produit fini, mais il y a un recouvrement. Il y a un crédit ou un délai de paiement plus important pour les clients. L'entreprise doit faire au niveau du passif des délais de règlement économique plus importants que les délais accordés aux clients. Pourquoi ? C'est-à-dire que si tu as puces un crédit et que tu ne t'esplie, ou que tu as puce un crédit ou que tu as puces à payer, tu as puces la valeur ajoute de la cliente à la fin de 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 la fin. Tu as puces la fin de 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 la fin, donc il y a un besoin d'un financement. Tu dois esclare le financement mondial. Donc pour ne pas tomber le problème de la trésorerie passive et d'aller voir une banque pour avoir un crédit bancaire à court terme, c'est ce qu'on appelle les concours bancaires et qui dit des concours bancaires, bien sûr, il y a des intérêts, il y a un problème de trésorerie de plus. La trésorerie de plus est d'un entreprise. Donc nous sommes arrivés à la fin de cet exercice, j'espère que vous êtes heureux. Et si vous avez des questions ou des questions, un peu de choses, ou des questions que nous travaillons avec, je me suis dit, laissez vous abonner à vos commentaires. Et à partagez avec vos amis, il est rendit fiable à tous. Et à s'il vous plaît.